Bonjour, je vous retrouve pour ce nouvel épisode de la visite guidée des archives départementales dans la salle de lecture des archives. Vous la voyez derrière moi, cette salle de lecture est accessible à quiconque, gratuitement, car nous sommes fidèles à nos principes révolutionnaires qui voulaient que les archives de la nation soient accessibles à quiconque en ferait la demande. Vous pouvez donc venir aux archives départementales en vous inscrivant pour consulter des documents originaux. Notre mission consiste bien évidemment à communiquer les documents que nous conservons sous réserve des conditions matérielles de ces documents, nous l'avons vu dans l'épisode lié à la conservation, et aussi sous réserve des informations qu'ils contiennent, parce que même si nous savons à cœur que ces archives puissent être consultées par le plus grand nombre, nous nous devons aussi de protéger certaines informations qui s'y trouvent. Alors, quel est le best-seller de la salle de lecture ? Eh bien, je vais vous le dire, c'est ce qu'on appelle les minutes de notaire. Que sont les minutes de notaire ? Alors, j'ai pris un exemple ici, ce sont des minutes de notaire relative à la famille Ravaillac, plus exactement au père et à la mère de François Ravaillac, qui était donc d'Angoulême. Et les minutes de notaire, comme vous pouvez le voir, constituent des documents originaux, ce sont des documents qui peuvent faire foi en justice et qui constituent une sorte d'état préparatoire à l'acte mis au propre et qui est remis au parti. Donc, vous trouvez dans ces minutes de notaire, effectivement, la trace de tout un tas de contrats ou d'actes passés par devant notaire. Et donc, c'est une source inouïe pour l'histoire économique, pour l'histoire sociale, pour l'histoire culturelle du département de la Charente. Elles sont très demandées, car nous les conservons depuis le XIVe siècle, alors pour une petite partie et surtout depuis le XVe siècle. En salle de lecture, vous n'avez pas que des archives, vous pouvez aussi venir pour consulter les ouvrages de notre bibliothèque. Cela n'est pas forcément très connu, mais nous avons une bibliothèque dont les origines remontent à la bibliothèque de la préfecture au XIXe siècle, donc qui avait une vocation essentiellement administrative, mais qui s'est aujourd'hui élargie. C'est une bibliothèque d'études et de recherche, donc nous avons des ouvrages liés à l'histoire, des ouvrages extrêmement récents, mais nous avons aussi des collections un peu plus spécifiques, un fonds de presse très important et très exhaustif pour la presse ancienne. Nous avons aussi des typologies plus rares, comme par exemple des brochures. J'en ai sorti quelques-unes, donc là ce sont des brochures imprimées, donc des petits textes que l'on trouve parfois en exemplaires uniques. Donc là par exemple, des statuts de la coopérative des pharmaciens, une instruction sur la propagation de la vaccine au XIXe siècle, une pièce de théâtre sur l'attaque du loup de la rochette, un petit texte que personnellement j'aime beaucoup, qui date du XVIIe siècle, qui concerne l'apparition de fantômes en Angoumois, et par exemple là un discours de Jacques Roux, qui était un révolutionnaire charanté et très actif. Voilà donc ce que l'on peut trouver dans la salle de lecture des archives départementales. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, que vous habitez loin, que vous ne pouvez pas venir faire vos recherches, vous pouvez aussi nous écrire, puisque nous traitons un certain nombre de demandes de recherche par correspondance, puisque le service public et la communication sont bien évidemment ceux qui nous animent. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour qu'on puisse parler communication toujours, mais là, communication au sens large, c'est-à-dire toutes nos actions de valorisation. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada